A Adjami, la commune où il vit, il est connu de tous. Diarrasouba Abdoulaye est handicapé physique depuis l'âge de 3 ans. Un handicap qui ne l'a pas empêché d'embrasser le métier de mécanicien auto après la classe de CO2. Un jour j'ai analysé pendant que je suis à l'école, si je continue et qu'un jour, vraiment j'ai des diplômes devant, après mon école, je n'aurai pas la chance. Comme les autres, je me suis dit, bon, je dois prendre un métier. Surmonter son handicap et se battre dans la vie pour avoir de quoi se nourrir et prendre en charge à sa famille, une leçon intégrée par Abdoulaye. J'arrive à payer le loyer, et puis l'eau, l'électricité, en tout cas je ne m'en suis pas mal. Je me suis débrouillé pour acheter un petit hororo. En tout cas, bon, ce hororo, il s'est débrouillé, il se prend, il tombe en palme, mais c'est quand même bon, ça n'a pas le fait. Dans son atelier de fortune, Abdoulaye entre à tourneviser autre outil, mène son activité sans aucune aide, une autonomie qu'il souhaite voir partagée par les autres handicapés. La maladie n'est pas faite pour se moquer de l'homme, mais c'est l'homme qui tient malade qui fait que les gens se moquent de toi. Donc je préfère, tous ceux qui sont malades, qui peuvent faire quelque chose, avec les 10 doigts, qu'ils apprennent un métier, peuvent s'en sortir. Des actes pour accomplir la parole, Abdoulaye veut aider d'autres handicapés à s'insérer dans la vie active. Une aide extérieure serait, selon lui, la bienvenue. Si le gouvernement peut m'aider à remplir un peu le magasin et à apprendre aussi d'autres handicapés aussi, ou des bonnes personnes aussi, pour apprendre des métiers aussi, pour qu'un jeu puisse s'en sortir. La tête pleine d'images et de rêves, à 38 ans révolu, Abdoulaye espère ainsi apporter sa part à la société, là où le sort a voulu faire de lui une victime.